Le Conseil sénégalais des chargeurs, Conseil, vous offre votre revue de presse. Bonjour, l'opération d'expulsion à la cité terme sud à Ouakam est envoyée dans plusieurs journaux parus ce jeudi 1er octobre 2020. Réoumi Quotidien à sa une fait état de 79 familles de militaires qui s'opposent à la Descosse. Ce journal nous apprend dans ses colonnes que des éléments de la gendarmerie appuyés par des contingents des forces armées et les anciens militaires de terme sud à Ouakam se sont affrontés hier. La cause, un litige foncier vieux de 11 ans qui oppose la hiérarchie militaire sous le couvert de la Comico aux anciens militaires qui logent avec leur famille dans ces bâtiments depuis plusieurs années. Et lors des manifestations, rapporte Réoumi, 8 jeunes ont été arrêtés par les gendarmes. Les agents de la Senelec sont passés coupant l'électricité dans les maisons concernées. Et un gendarme a été blessé lors des échefouer entre les jeunes du quartier et les Pandores qui lançaient des grenades lacrymogènes. Réoumi rappelle que la Cour suprême avait tranché le litige autour du titre foncier numéro 1143 NGA 6 à Ouakam Terme Sud par arrêt numéro 48 du 26 décembre 2019, confirmant la pleine propriété de la coopérative militaire de construction sur l'extrait du titre foncier qu'il a acquis avec frais auprès de l'État du Sénégal le 16 octobre 2008. Par conséquent, la Comuco est en droit d'entrer en possession de son bien, déclare le directeur de l'information et des relations publiques des armées, colonel Maktar Diopodon Vox Populi, où il souligne que c'est par compension que le commandement les avait laissés là-bas. Mais les concernés ne l'entendent pas de cette oreille, notamment Ousmane Sadio, mutilé de guerre, qui déclare dans ce journal, je cite, « On nous a sacrifié après qu'on se soit sacrifié pour le pays ». Pape Gueye, un ancien du gaz, lui ne pense pas pouvoir se remettre d'une telle humiliation. Vox Populi rapporte violence et larmes à Terme Sud à Ouakam et fait état de huit jeunes arrêtés et deux gendarmes blessés. Les affrontements entre forces de l'ordre et anciens militaires ont fait un mort et quatre gendarmes blessés, si on a un croit lit quotidien. L'armée lance l'assaut sur Terme Sud en déduit et titre pour sa part l'asse. Mais pour le témoin, la Descosse et les militaires mettent en termes à une longue occupation irrégulière. Ce journal, évoquant la convocation du président de l'UMS devant les gages, informe que le soutien à Téliko se multiplie. Dans ce journal, Maître Hassan Diomandiai dénonce une tentative de musulman des magistrats. Les comités de ressort de Thiesse et de Saint-Louis apportent aussi leur soutien au président de l'UMS. Signale ce journal, Ousmane Sonko démolit Mansourfaye. Le président de Pastèvre répond au ministre du Développement communautaire à la page 3 de ce journal. À la page 6 de l'Associl, on rapporte la réplique de Sonko qui qualifie Mansourfaye de plus grand menteur. Le même Sonko relève le défi de maquis relativement au débat sur les inondations et l'assainissement, informe l'île quotidien. Dans l'observateur, c'est Diop Isek qui solde ses comptes, évoquant la procédure d'expulsion de sa maison de Sacré-Cœur III. Ma femme, Aïssatou Seidi, a voulu profiter de ma détention pour me ruiner et s'enrichir, soutient-il avant de dévoiler la complicité avec les agents de la banque et les chèques retirés. Restons dans l'observateur qui se penche sur la situation de la compagnie aérienne nationale et voit à l'arrivée le paradoxe d'une turbulence à Air Sénégal. Le journal du groupe Futur Média fait savoir que l'avion A330neo est immobilisé dans une base militaire par la compagnie portugaise Air Fly depuis bientôt six mois. Il est l'un des deux à terre écloués suite à un incident lors d'un atterrissage dur à Ziguinchor ayant endommagé le sabot de queue. Et à côté de ces avions immobilisés, il y a les lourdes charges de Air Sénégal face à ses performances, souligne l'observateur. Dans Dakar Times, l'on nous apprend que Baye va réaliser un gros chantier de maquis avec un emprunt obligataire de 60 milliards de francs CFA pour démarrer les grandes œuvres du port de Ndayan. Pendant ce temps, dans Réoumi Quotidien, Zahra Yantiam soutient que les institutions de microfinance injectent environ 420 milliards de francs CFA par an. Le ministre de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire est l'invité de la rubrique Les Jeudis de l'économie de Réoumi Quotidien. Elle revient largement sur le conseil présidentiel sur la relance de l'économie présidée mardi par le chef de l'État. Et Zahra Yantiam reconnaît que pour réussir cette relance, la population doit être impliquée. Elle se prononce également sur la gestion de la COVID-19 avec le rang de deuxième décerné au Sénégal dans le cadre de la lutte contre la pandémie dans le monde. Elle est à lire à la page 5 de ce journal et à la page 4 de ce quotidien, Hassan Sombra va au-delà des faits. Dans le cas, Aïda Diallo, signalée seule contre tous, elle est indésirable à Touba et ses cadeaux ont été refusés. Faites-en remarquer dans Réoumi Quotidien, journal qui informe aussi que le Sénégal enregistre 100 milliards de francs CFA de pertes par an à cause des gaspillages de nourriture. Libération, pendant ce temps, nous fait part d'un scandale au cœur d'un projet du ministre de l'Environnement. Coronavirus, prétexte pour les magouilles, titre par conséquent ce quotidien qui nous dit comment la RMP a pris un flagrant délit de tripatouillage sur un marché, le projet de promotion d'une finance novatrice et d'adaptation communautaire. Libération rapporte aussi l'enquête qui accable l'OMS, l'UNICEF, Oxfam, MSF, World Vision, entre autres, relativement aux abus sexuels commis par leurs employés sur des femmes en RDC. 50 victimes ont témoigné, souligne ce journal. Et dans le quotidien en 24 heures, Fatou Diagne Senghor, sur l'agression de Adiandiaï, estime que les officiers de police devraient être poursuivis. Justement, dans l'AS, Alingundiaï annonce des sanctions contre les policiers agresseurs. Quel lien face au Maroc et la Mauritanie s'interroge ? Stade le quotidien du sport, qui évoque les certitudes, incertitudes, surprises et premières de la tanière à sa une occupée par Aliou Sissé. Ali Fanyang, le président de Taichung, lui, déclare à la une de son langue, je cite, « Nous avons tourné la page Balagai 2 ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil Sénégalais des chargeurs, COSEC, vous a offert votre revue de presse.